Bonjour, bienvenue à tous, nous avons un nouveau rendez-vous aujourd'hui pour un match de foot. Pour commenter ce match, il fallait ce qu'il y a de meilleur sur la planète. Et c'est moi qui ai été trouvé. Les fans de foot italien vont être ravis car c'est un match de Serie A au programme avec un public qui donne déjà de la voix, mais ce n'est pas une surprise, surtout lorsqu'on est ici. Qu'est-ce que va nous réserver ce match ? Pas de spectacle, on l'espère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. Dans les buts, Pepe Reina. Pedro sera chargé de l'entrejeu avec Philippe Anderson en milieu excentré. Et en ce qui concerne l'attaque, il y aura un seul joueur en pointe aujourd'hui. Et voici la composition de l'équipe visiteuse. C'est un 3-5-2 qui a été retenu comme dispositif avec un milieu dense. Et c'est parti. Mo'billet. Oh, la puissance de la frappe, pour la précision. C'était pour Thomas Pesquet ce ballon, non ? Molina. Un bon ballon d'attaque. Et l'avance balle au pied. Dans la surface, il y a du monde. Le dégagement mal fait. Il va faire sortir la défense, c'est clair. Elle s'est dit, ça aille. Ouais, il s'est pas laissé surprendre, le gardien. Ballon profondeur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Allez, pour qui ce centre ? C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Pédrault. C'est rémobilier. Immobilier. C'est Régaï, Mélique Kovic. Attention, elle pourrait être dangereuse, cette attaque. Ballon bien négocié par le gardien. On va faire combiner pour jouer ce corner. Ce ballon qui est dégagé. Finalement, il parvient à rester debout. Il reprenne possession du ballon. Luis Alberto. Donc, il s'en va. Sergueï, Mélique Kovic-Savic. Ouais, peut-être en une situation intéressante, là. Sergueï, Mélique Kovic-Savic. Oh, l'arrêt ! L'arrêt, magnifique ! Le corner qui est joué court. Allez, ça peut peut-être se jouer, là. Ah, il est fort, c'est du mal. La magnifique reprise. Magnifique reprise de volée. Qui méritait mieux, mais qui passe à côté. L'équipe locale qui est entre-d'un. Il s'est imposé son jeu depuis environ un quart d'heure. C'est peut-être le moment d'en profiter. Avec un peu de lucidité dans la zone offensive. C'est impossible de marquer. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ouais, il y a des options de la surface. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Luis Alberto. Un très bon interception. Il y avait danger derrière, bien joué. C'est sifflé, que dit l'arbitre. Ballon magnifiquement capté par le gardien. Immobilier. Et le bon placement du gardien. Attention, la contre-attaque. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Petit aveu d'un pouce ancien quand même. De cette frappe très lointaine. Attention, corner. Il a l'occasion de prendre l'avantage peut-être. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Et la tête qui va passer hors cadre. Et il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter. Et dans haut. La voie est libre. En position idéale pour centrer. Le centre à retrait. Incroyable, incroyable cette action. Arrêté tranquillement dans les buts. Il y avait franchement moyen de mieux faire. Immobilier. Il redonne à Immobilier. Il ne faut pas la perdre à cet endroit. Il ne s'est pas bien joué ça derrière. C'était en plein sur le gardien qui était bien placé. Il est en train de remonter le terrain. Umberto Périveira. Deux minutes de plus, le minimum. C'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Il est en train de remonter. C'est ce qu'il y a. Il est en train de remonter. Immobilier. Qui ont senti que c'était une vraie occasion. Ce corner pour peut-être prendre l'avantage. Il a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but 0-0. Il a été très, très, très discret dans cette première période. Je ne l'ai pas trouvé très impliqué. Ni à la construction, ni à la finition. On ne l'a pas vu, pour ainsi dire. Allez, les deux équipes qui sont revenus sur la pelouse. C'est parti. Arsane. Périveira. Molina. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Luis Alberto. La bonne maîtrice du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Magnifique. Magnifique encore l'intervention du gardien. Un corner à dresser au niveau du point de pénalty. On a la tête. Pas quadri, mais alors pas du tout. Samir. Arsane. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Lucas Leib. Il a été bien. Immobilier. Il a été bien. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Monikovic. Et encore un bel arrêt. Ah, dans les cages, on est en verve aujourd'hui. Toujours 0-0. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Allez, il faut centrer. Et le gardien qui claque le ballon au-dessus de la barre. Ce sera un nouveau corner. Un corner jouant en deux temps. Un corner jouant en deux temps. Elle a passé, c'est intercepté. Ballon est perdu. C'est quand même risqué de tacler comme ça dans la surface. Il a pris le risque. Il est à l'interception. Un excellent pass à Immobilier. Frappe. Elle est bien partie, cette balle, mais c'est trop haut. Les 30 derniers mètres. Voilà, ça, c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Un centre peut-être dans l'axe. Un centre contré. Sous la pression de l'adversaire. Il a retrouvé laissé jouer, mais il revient finalement à la faute. L'entraîneur a décidé de faire un changement. On l'applique sans doute une consigne. Mais en tout cas, ça joue très très bas. Oui, c'est Alberto. Oh, il s'est fait passer, le défenseur. Immobilier, le centre. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé, ce ballon. Et ce ballon qui est bien récupéré. Avec un tir. Et le premier but ! Le premier but dans cette partie. Il a fini par arriver. Alors qu'on commençait à douter qu'il n'arrive. Ça fait 1-0. On voit cette frappe fatale, magnifique. On va l'admirer à nouveau sur ce ralenti. Déclenché en une fraction de seconde. Exécuté à la perfection. Voilà le score qui est donc ouvert, 1-0. Il a décidé d'y aller tout seul. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Il a tenté sa chance de la tête. Mais le ballon qui passe au-dessus, finalement. Avec un changement à l'instant, l'entraîneur qui met des festements veut préserver ce résultat. Numéro 17, Giro Immobilier. Entra, con le numéro 20, Mathias Zaccani. C'est arrivé, Emelie Kovic-Savic. Félippi-Andersen. Félippi-Andersen. Attention, ça peut être dangereux. Et où l'Ofeo ? On va assez bien donner ce ballon. Il faut trouver une option disponible. Et le gardien à la réception de ce centre. Allez, il a de la place dans le couloir. Attention, parce que là, ça peut sortir la fin. Oh, le poteau ! Allez, neuf minutes. Il ne reste que neuf minutes à jouer. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Ça chante très fort dans cette fin de match. Il ne reste plus grand-chose à jouer. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et on le voit avec ce changement. L'ambition, elle va être de tenir le résultat. Il faut qu'il centre là. Il a enregistré le défenseur. Allez, il peut égaliser là. Et c'est l'évier. Dommage pour lui. Son tir semble écadré. Pairira. C'est contré. Trois minutes à jouer dans cette partie. Sans compter le temps additionnel. Le casse-là. Eh bien, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement. C'est bien centré parce qu'il y a du monde. Et ce centre qui est capté par le gardien. L'euro. Ah oui, il peut poursuivre son action. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Oh, la grosse frappe. La grosse frappe. Bon, il y avait la puissance. Il y avait la puissance. Voilà, c'est fini à l'instant. Et c'est une bonne opération pour cette équipe qui s'impose à la maison. C'est clair que la victoire a été triquée. Mais elle est là et c'est le plus important. On l'a vu, un bon joueur aujourd'hui. Sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Oui, grosse prestation de sa part. Beaucoup d'occasions. Et puis, il marque le but de la victoire. Que demander de plus ? Bonne performance de sa part.